Bonjour à toutes, je vous retrouve cette semaine pour un nail art fluo puisque c'est encore l'été et qu'il y a encore des super beaux jours donc pour ça j'ai fait un dégradé, je crois que c'est ma passion en ce moment les dégradés donc j'ai pris un magnifique vernis rose avec des reflets dorés et un vernis un petit peu orangé dans les tons de pêche sur une base blanche j'applique sur une mousse à dégrader deux bandes de vernis et je dégrade directement avec le pinceau du flacon je viens combler un petit peu les espaces blancs qui me restent et ensuite je viens passer une deuxième couche pour que ce soit bien opaque pour donner encore plus de brillance et de paillettes au dégradé j'applique ce très joli top coat à paillettes argenté un petit peu translucide ensuite je prends un pinceau plat carré à one stroke ainsi que de la peinture acrylique blanche et je vais venir tracer l'ombre de ma spirale en fait donc vous pouvez commencer soit par faire l'ombre soit par tracer votre spirale et ensuite faire l'ombre, c'est vraiment comme vous le sentez moi j'ai choisi de faire d'abord l'ombre donc en fait je trempe mon pinceau seulement une moitié dans la peinture acrylique blanche pour faire un one stroke monochrome il faut que votre pinceau soit bien humide plus que si c'était un one stroke classique ça évitera au poil de votre pinceau de se séparer et de faire quelque chose d'un petit peu moins joli donc je fais deux spirales sur mes ongles dans le sens inverse les unes des autres ensuite je prends un pinceau de détail toujours ma peinture acrylique blanche et donc là je vais venir tracer l'extérieur de ma spirale je retrace le contour en fait pour que ce soit bien blanc c'est ça qui va donner l'effet dégradé ensuite avec le one stroke qu'on a fait juste avant je rajoute une petite boule de peinture pour faire bien le creux de ma spirale pour qu'elle s'entortille bien ensuite je vais venir combler un petit peu mon ongles pour faire un motif intégral donc je vais faire des sortes de triangles un petit peu courbés comme ça pour combler les trous et les espaces vides donc il y a certains triangles que je vais remplir en intégralité et d'autres où je vais laisser des trous, des espaces je vais faire un double triangle en fait après c'est vraiment à vous d'agencer comme ça vous plaît et selon aussi la taille de vos ongles donc là j'ai fait un tout petit triangle à l'intérieur en laissant un espace vide entre les deux ensuite je vais prendre un dotting tool vraiment très fin pour faire des tout petits points autour de mes spirales pour renforcer encore plus cette impression de spirale ensuite je attrape des tout petits strass et je vais venir les coller à l'aide de top coat au milieu de mes spirales j'appuie bien pour que ça adhère et ensuite il ne me reste plus qu'à passer une bonne couche de top coat sur tout ça pour bien protéger la manucure sur les autres ongles j'ai uniquement mis ce magnifique vernis rose de chez Color Club et voilà j'ai vraiment adoré porter ce nail art je vais beaucoup aimer dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine à bientôt